... Aujourd'hui, nous restons en Flandre, mais cette fois, en Flandre maritime et belge. Chaque année, nos amis ailés d'Europe du Nord descendent en Flandre maritime pour passer un hiver au chaud. Imaginez, un littoral façonné par l'homme, alternant zones humides et urbanisées, de la nourriture en abondance dans de vastes prairies et surtout, une quasi-absence de chasseurs. Il n'est donc pas surprenant d'y croiser des milliers d'oies et de canards, dont l'oie à bec court, qui vient y passer son congé post-natal après s'être reproduite en Norvège. C'est en quelque sorte la côte d'Azur des Pallipèdes. Avec le muséum, mieux connaître la nature pour mieux la protéger. Sous-titrage Société Radio-Canada